bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoulillah chers étudiants assalamu alaykum donc je vais faire de la vidéo encha'Allah la résolution de quelques exercices sur le mouvement relatif ou le changement de drogue on va commencer directement l'exercice 14 un train passe par une gare donc il y a une gare il y a une gare avec une vitesse vétrin qui est égale à 30 mètres par seconde alors qu'il y a pour le vétrin blamekoulou par rapport à quel repère par défaut une femme obliquée par rapport au sol des solaires de la guitare bénéficient à l'air donc c'est la vitesse du train par rapport au sol il y a une gare de 30 mètres par seconde une bille, c'est une gare elle se trouve à l'intérieur, elle est moujouda d'après la guitare roule sur le plancher avec une vitesse vb qui est égale à 15 mètres par seconde c'est la vitesse de la guitare par rapport à un voyageur du train donc cette vitesse de la guitare qui est égale à 15 mètres par seconde c'est la vitesse de la guitare qui est égale à 15 mètres par seconde donc elle dit c'est la vitesse de la bille par rapport au train bien sûr, les modules ce ne sont pas des expressions vectorelles ce sont les expressions vectorelles donc déterminer le vecteur vitesse de la bille par rapport au sol il faut bien voir ce qui est demandé donc de la bille par rapport à un voyageur debout sur le quai nous ne sommes pas en train de dire par rapport au sol mais il y a dans la guitare par rapport à un voyageur nous avons un repère donc j'ai représenté le sol je lui ai donné un repère fixe au X on imagine toujours un observateur le rôle c'est d'étudier le mouvement des objets donc lorsqu'elle roule dans un état de trois cas la bille c'est-à-dire qu'elle marche dans le même sens que le train donc elle marche dans le sens où la bille est récite le sens contraire à celui du train une direction contraire à la bille et une direction perpendiculaire donc elle marche dans ce sens la bille est récite donc ce que j'ai représenté c'est une vue d'en haut c'est-à-dire qu'elle ne trouve pas qu'elle marche dans le monde c'est-à-dire qu'elle marche dans le monde il a fait un hélicoptère 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 alors il a fait un hélicoptère c'est la relation qu'on a démontré en cours la vitesse absolue c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement alors je vais vous dire comme il y a une équation bien une relation très importante il accepte tout ça c'est-à-dire qu'il faut identifier toujours il y a trois objets je connais le mobile je connais le repère relatif il y a un mouvement je connais le repère fixe il y a le repère fixe c'est le sol le mobile qui est déterminé c'est la b il faut déterminer le vecteur vitesse c'est la vitesse de la b donc il y a le repère relatif il y a le repère relatif c'est-à-dire que la vitesse de la b par rapport au train c'est-à-dire que le train c'est-à-dire que le train c'est-à-dire que le repère relatif qu'il y a une relation c'est-à-dire que la vitesse de la b par rapport au sol c'est la vitesse de la b par rapport au train plus la vitesse du train par rapport au sol donc ici les trois objets j'ai lu le schéma dont vous voyez donc vous dites ce que vous pensez c'est-à-dire que le train vous pensez c'est-à-dire que les wagons sont-à-dire que les wagons sur le train je suppose que La vitesse, le train est dans ce sens. C'est le vecteur que j'ai représenté. Il représente la vitesse du train par rapport au sol que j'ai représenté. C'est le repère fixe. C'est le repère absolutaire. Donc, vitesse du train par rapport au sol. Maintenant, à l'intérieur du wagon. Maintenant, je vais aller le wagon. Maintenant, je vais aller le rôle. Le repère relatif. C'est un repère, c'est un mouvement. C'est un repère O' X'I. Nous avons dit que c'est I' puisque I ou I' est-il de l'E. Donc, ici, les chiffres de l'atmosphère sont en train de se dire qu'il y a un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Il y a un autre. Donc, ici, ce n'est pas la peine. Nous avons dit I'. I' est I. C'est le cas particulier. donc. Au prix I. Donc, ici, la bille, on va chauffer dans trois cas différents. Le premier cas, c'est que la bille roule dans le même sens que celui du train. Je vais dire que le train a la hauteur, la b dans le train est juste à la hauteur. C'est parce que la vitesse de la b dans le train n'est pas la vitesse du train par rapport au sol. On dit qu'elle a dit c'est la vitesse de la b mais je sais qui a été l'autre. C'est la vitesse de la b dans le train. C'est une direction perpendiculaire. On va dire que nous allons une direction perpendiculaire. Donc il y a quelqu'un qui a fait le feu, qui est le feu, et qui a fait le feu, et qui a fait le feu, qui a fait le feu, ou le dernier. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est écrire les expressions vectorielles de toutes ces vitesses. Alors, nous avons créé une cible qui nous a déjà vu, parce qu'elle reste valable dans les trois cas, c'est HADY. La vitesse du train par rapport au sol. Le module, c'est 30. Maintenant, il faut lui rajouter une direction et un sens. Dans une chauffe oblique, elle est parallèle à l'axe des X, donc elle est parallèle à I, donc I apprennent la direction Où le sens, elle est dans le sens positif. Donc c'est l'expression vectorielle, ou le vecteur vitesse du train par rapport au sol. C'est 30I. Alors, ce qu'il reste à faire, c'est qu'il nous reste à faire. Dans chacun des trois cas, c'est qu'il nous reste à faire. Nous allons commencer ici. La vitesse de la bi par rapport au train, c'est plus 15I. Alors, qui n'appliquait la loi taille ? L'expression numéro 1. Donc 1 implique que la vitesse de la bi par rapport au sol, elle est égale à quoi ? Donc, vitesse de la bi par rapport au train, c'est 15I, plus la vitesse du train par rapport au sol, plus 30I. et c'est égale à 45I. Ça veut dire que, en module, la vitesse de la bi par rapport au sol, c'est 45 mètres par seconde. Et là, je pense que tu as un point de vue très logique. Donc, si tu comprends ? Il y a une place de l'insan qui est là où il y a un autre. Il y a un autre. Mais dans le train, il y a déjà une bi, il y a un avancé. Donc, la vitesse de la bi, il y a une vitesse de la bi, mais il y a une vitesse de la bi, il y a une vitesse de la bi, il y a une vitesse de la bi, il y a une vitesse de la bi par rapport au sol, il y a une vitesse de la bi, il y a une vitesse de la bi, mais il y a une vitesse de la bi, il y a une vitesse de la bi, il y a une vitesse de la bi, c'est 45 mètres par seconde. Donc, vous pouvez imaginer une autre expérience. Chaque étudiant, comme vous avez vu la vidéo, il y a une vitesse de la bi, sur le trottoir, il y a un bus. au down le bus, là-dedans, quelqu'un revasse, il y a une vitesse de l'avant. on voit la vitesse du poste à l'avant. Les enfants, à la vi où il d'un, il y a une vitesse de la bi, donc, il y a une vitesse de la bi, or au sol, là-dedans, C'est 45 mètres par seconde. Ici, c'est le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est la vitesse de la bi par rapport au train. Son module, c'est toujours 15. Sa direction, elle est toujours parallèle à i, mais elle est dans le sens négatif. Donc, quand je remplace dans l'équation 1, la vitesse de la bi par rapport au sol, c'est la vitesse de la bi par rapport au train. Donc, moins 15 i. Plus 30 i. Ça veut dire que c'est égal à 15 i. Donc, la vitesse de la bi par rapport au sol, c'est 15 mètres par seconde. On a tenu que c'est logique. Nous avons donné la même expérience. Imaginez où le bus est allé dans ce sens, par exemple. Quand vous voyez la bière, il y a une vitesse. Donc, vous avez une vitesse, ضعيفe par rapport à la vitesse de la bière. Parce que là, il y a une marche arrière. Ou la... Imaginez où vous avez un autre expérience. Pour vous comprendre ce qu'on est en train de faire ici. Imaginez où vous avez un autre endroit. Parce que la vitesse de la bière, parce que là, il y a une marche arrière. Donc, l'autre cas possible. Je vous dis que c'est que la vitesse de la bière est perpendiculaire au mouvement de la train. Donc, là, la vitesse de la bière, par rapport au train de vous dire. Et bien, il faut rajouter une autre direction. Cela a été en train de faire un axe y prime, j. Voilà, parce que la vitesse, elle est perpendiculaire à o prime, x prime. Elle est plutôt dans la direction de o prime, y prime. Donc, elle a dit, c'est plus, puisqu'elle a fait le sens positif, 15. Puisque son module, il est égal à 15. Ça a de même temps la plus 15j. Donc, la relation 1. Ça a la vitesse de la bière par rapport au sol. Donc, elle a... C'est la vitesse de la bière par rapport au train. Donc, qui est égale à 15j. Plus la vitesse du train par rapport au sol. Qui est égale à 30j. Donc, cette fois-ci. La vitesse de la bière par rapport au sol. On peut combiner en fait, le terrain de la bière est perpendiculairement au train. Parce qu'en même temps, le terrain de la bière est perpendiculaire au train. Donc, on a le droit de la bière. Donc, on a le droit de la bière. Je vais vous dire, parce que c'est le cas. On va voir le prochain exercice. Qu'on va voir. Donc, tout ce qu'on peut faire, si on veut, on peut calculer le module. Ce sera égale à racine de 30 carré. Plus 15. Au carré, on va utiliser une calculatrice directement. On ne va pas perdre de temps. Donc, racine de 30 carré. Plus 15 carré. Le carré, c'est 33,54 mètre par seconde. Donc, même si c'est un exercice simple, il vous montre quand même, d'un point de vue pratique, comment utiliser la loi de composition des vitesses. Donc, à vous, les habitants, une capture d'écran. Je vous souhaite directement, sans perdre de temps, par la résolution du prochain exercice, qui est l'exercice 15. Alors, dans l'exercice 15, un fleuve large de 50 mètres. Donc, l'arbre, c'est 50 mètres. Donc, les deux rives, c'est 50 mètres. Donc, un chien doit traverser un fleuve. Donc, le fleuve, c'est plus grand que ça. C'est un nahr large de 50 mètres. Pour rejoindre son mètre, sur l'autre rive, voire figure 9. Donc, à l'instant T égale 0, le chien se trouve au point haut. Donc, le chien va démarrer en arrière à la haffette à l'arbre, et en arrière à la haffette à l'arbre. Et je vais vous donner un peu à l'arbre. Je vais vous donner un peu à l'arbre. C'est un exercice. La vitesse du courant. Donc, la vitesse du courant, c'est la vitesse de l'eau. Donc, qu'il fasse, la vitesse de l'eau, par rapport au sol, elle est égale à 3 km. Dans le sens indiqué par la flèche, de la figure. Donc, c'est la vitesse de l'eau. En fait, ce schéma, je l'ai reproduit ici. Donc, le chien nage perpendiculairement. Ce mot ici, il est important. Comment est-ce que c'est perpendiculairement ? On arrive à la vitesse de l'eau par rapport au sol, sur le canard de l'arbre. Donc, il est égal à 3 km par heure. La vitesse du chien par rapport à l'eau, par rapport au sol, il est capable de faire une vitesse de 4 km par heure. Mais il est orienté ici, perpendiculairement à l'eau. C'est-à-dire, il est en train de voir dans le sens, il est en train d'être en train d'être en train d'être en train. mais vous allez voir que c'est vrai. On consideration à la jungle et on va même s'il sourire en train d'être dans les deux sens, il ne sera pas transmis Agnano pour subir mais. L'autre qui aides quand il encounters ou le corps災 That's 들, c'est un phénomène qui s'ouvre ou qui s'ouvre pour vivre et s'ouvre pour занider Dave. Il tombe in la b gobière et se trouve en train d'être ici. Il est dans la plage, Il s'ouvre pour il Promised et vous allez arriver ensemble auquel honour des temps il s'ouvre chez Islè c'est le courant donc nous avons un courant dans ce sens donc le chien nage perpendiculairement au rive à la vitesse du chien par rapport à l'eau c'est 4 km par heure relativement à l'eau c'est la vitesse d'alcool par rapport à l'ilm question 1 à l'échelle 1 cm égale 2 km je sais qu'on a les vecteurs plus grands 1 cm c'est 1 km par heure bien sûr comme je devrais avoir une échelle le jour de l'examen il a une échelle il faut la respecter à l'échelle 1 cm égale 1 km par heure dessinez au point haut les vecteurs vitesse suivants la vitesse de l'eau par rapport au sol la vitesse du chien par rapport à l'eau c'est la vitesse du chien par rapport à l'eau c'est la même chose c'est une erreur de frappe c'est la vitesse du chien par rapport au sol alors là je vais commencer par représenter les deux on a l'impression ici la vitesse de l'eau par rapport au sol elle est dans ce sens c'est la vitesse du chien par rapport à l'eau où c'est 3 km heure 1, 2, 3 ça représente la vitesse de l'eau par rapport au sol la vitesse du chien par rapport à l'eau c'est la vitesse du chien par rapport à l'eau donc je vais mettre 4 cm c'est la vitesse du chien par rapport à l'eau maintenant la vitesse du chien par rapport au sol il faut la justifier donc comment la justifier donc on a un abdé une fois la question 1 la loi de composition des vitesses la vitesse absolue c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement donc il faut identifier quel est le mobile quel est le repère relatif et quel est le repère absolu le repère absolu c'est le sol on a le repère ou bien le mobile c'est le chien ou le repère relatif il y a un repère il y a un repère il y a un repère comme on a le rafou la vitesse du mobile par rapport à l'eau c'est l'eau donc qu'est-ce que je trouve ici la vitesse du chien par rapport au sol c'est la vitesse du chien par rapport à l'eau plus la vitesse de l'eau par rapport au sol donc comment je dois dire le résultat le résultat c'est le résultat donc c'est la vitesse du chien par rapport au sol et le phénomène c'est que même si il s'arrête comme ça le courant est dans ce sens donc il y a un repère mais il y a un directement du monde perpendiculaire mais il se déroule 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 alors une fois qu'on a représenté on va lire la question 2 quels sont dans le repère fixe donc là on va être tout le fait O'X'Y' ce qu'il représente pour le moment O'X'Y' il représente un repère fixe lié au sol l'origine c'est le point de départ du chien mais il se démarre quels sont dans le repère X O'Y les coordonnées du point B donc le point il se déroule où le chien atteint l'autre rivière donc quand il y a l'autre donc c'est le point B et je vais dérouler pour que ce soit qu'il y a je vais prendre une autre couleur donc on va on va on va on va on va X B qui on va ajouter les coordonnées sur le point B c'est la largeur le chien traverse et le chien traverse et il se déroule il se déroule il se déroule alors on va nous débarrasser de YB déjà YB elle est évidente c'est 50 mètres YB qui est déjà géométriquement c'est la largeur en plus on a fait le côté positif par l'axe des Y donc c'est plus 50 mètres il nous manque le calcul tu as je connais tu as XB alors pour calculer XB je vais utiliser par exemple le headlong le headlong je vais l'appeler alpha alors si vous remarquez bien tangente alpha nous avons le triangle pardon le cube la tangente c'est quoi ? c'est le headlong qui est égal à YB elle est positive divisé par XB maintenant dans ce petit triangle et vous tenez un doyen angle de 90 degrés la tangente de alpha c'est quoi ? c'est le headlong 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 c'est la vitesse du chien par rapport à l'eau sur le headlong c'est-à-dire quoi ? la vitesse de l'eau par rapport au sol donc nous avons nous avons nous avons nous avons YB nous avons XB donc XB c'est égal à quoi ? c'est YB fois la vitesse de l'eau par rapport au sol sur la vitesse du chien par rapport à l'eau donc une fois qu'on a trouvé ça on remplace YB c'est 50 mètres la vitesse de l'eau par rapport au sol c'est 3 km heure et la vitesse du chien par rapport à l'eau c'est 4 km kilomètres donc là ça se simplifie donc XB donc 50 si vous divisez par 4 c'est 25 12 et demi vous multipliez par 3 donc c'est 37 et demi donc on a trouvé l'abscisse donc le point B nous avons l'abscisse XB c'est 37,5 mètres et l'ordonnée c'est 50 mètres on va nous intéresser maintenant à la dernière question c'est en réalité à l'instant t égale 0 l'homme se met en marche pour rejoindre le point B avec une vitesse c'est une vitesse la vitesse de l'homme ça veut dire que c'est par rapport au sol c'est 6 km heure alors on a dit dans le sens c'est ce qui est ce qui est ce qui est c'est ce qui est ce qui est c'est le sens alors on a dit dessiner la trajectoire du chien dans le repère X' O' Y' donc c'est un nouveau repère relatif qui est par rapport à deux repères le repère fixe c'est le sol le repère relatif c'est le sol qui est le sol donc le repère fixe c'est toujours le sol mais le repère relatif c'est le sol c'est le sol donc il y a un repère O' X' et il y a un sol il y a un sol on va nous attracer la trajectoire dans le club qui va nous voir le sol dans le repère lié donc l'avantage de l'exercice c'est de vous montrer que dans les lois de la composition des vitesses on peut répondre à ce type de questions sans avoir à fournir un effort d'imagination si on imagine le mouvement on peut le résultat si on interpréte ou si on ne fahme c'est-à-dire dans les mouvements qu'on étudie en général en physique mais c'est toujours des mouvements simples de translation on peut réfléchir et imaginer je suis dans une voiture en ligne à vitesse constante à 80 km il y a une voiture qui me dépasse c'est pas toujours des cas aussi simples alors il y a des cas compliqués où on peut visualiser ou on peut l'imaginer on peut appliquer les lois dans les lois qui ne sont pas donc ici c'est simple on peut tracer la trajectoire du chien dans le repère de l'homme ça veut dire que le mouvement est étudié ce que je vais faire je vais déterminer la vitesse du chien par rapport à l'homme qui m'a dit que la vitesse calcul intégral n'est pas x prime y prime les coordonnées de le chien sont les repères dans la trajectoire alors on va démarrer de manière simple on va démarrer loi de composition des vitesses donc la vitesse du chien parce que le chien est mobile par rapport au sol c'est la vitesse du chien par rapport à l'homme l'homme est le repère relatif Current donc la vitesse du chien par rapport à l'homme c'est la vitesse par rapport au sol moins la vitesse de l'homme par rapport au sol alors la vitesse du chien par rapport au sol Sa' benar c'est celle-ci ou bien donc la vitesse du chien par rapport au sol c'est la vitesse du chien par rapport à l'eau c'est 4 c'est 4j parce qu'il y a le vecteur V, C, E vous voyez qu'il est parallèle à l'axe des Y où le module T ou V, C, E c'est 4 donc 4i plus la vitesse de l'eau par rapport au sol donc c'est parallèle à l'axe des X donc plus 3i moins la vitesse de l'eau par rapport au sol dans ce sens D, c'est la vitesse de l'eau c'est la vitesse de l'eau c'est la vitesse de l'eau par rapport au sol parce qu'elle a 6 km heure c'est-à-dire qu'elle n'est pas la vitesse d'une manière exacte normalement c'est la vitesse de l'eau c'est la vitesse de l'eau par rapport au sol donc elle est dans le sens positif parallèle à l'axe des X et le module il est égal à 6 donc au final la vitesse du chien par rapport à l'homme c'est 3i moins 6i ça veut dire moins 3i plus 4j maintenant donc cette vitesse je peux la décomposer donc je trouve ça comme étant V X' et V Y' alors on a le repère de l'homme qui est le repère O' X' Y' donc la vitesse de l'eau est décomposée en deux composantes c'est moins 3 km à l'heure où on a c'est plus 4 km à l'heure alors on a maintenant qu'est-ce que je dois faire ? je dois faire du calcul intégral une fois que j'ai écrit les équations je dois faire X' Y' en fonction du temps j'élimine le temps entre les deux dans l'équation de la trajectoire on n'arrange donc je commence mon calcul intégral alors on a la direction c'est X' V X' c'est D X' sur D T alors D X' c'est V X' fois D T alors D X' c'est égal V X' c'est moins 3 D T alors vous remarquez une chose dans le système international je n'ai pas transformé ça en mètre par seconde je n'ai pas converti ça en mètre par seconde je veux gagner du temps le temps si on a besoin de faire des calculs numériques ce sera des heures donc j'intègre entre un instant initial égal à 0 et un instant T quelconque entre X' de 0 et X' de T donc ce que je vais obtenir c'est X' de T moins X' de 0 qui est égal à moins 3 T or du cas X' de 0 à T égal à 0 il y a le clip qui est là qui est là qui est là l'on marre là maintenant je vais vous dire que l'on c'est là le point O' il représente pour nous le nouveau repère donc le repère O' X' Y' donc le point de départ le clip qui démarre quel était son abscisse fait le repère qui n'est le repère le repère X' qui est égal à 0 donc ça veut dire que X' de T c'est égal à moins 3 T donc comme le VY' de T c'est DY' sur DT ça veut dire que DY' c'est égal à quoi VY' fois DT donc DY' c'est égal à 4 DT si j'intègre entre 0 et T Y' de 0 et Y' de T je vais obtenir Y' de T moins Y' de 0 c'est égal à 4 fois T moins 4 fois 0 on a les résultats directement donc on a montré tout le calcul intégral donc Y' de T c'est égal à 4T plus Y' de 0 c'est égal à 4T ça veut dire je reviens faire de le repère on a l'origine oui le mobile c'est le chien à T égal à 0 on a fait la position je vais leur donner sur c'est à dire sur l'axe O' Y' c'est 50 mètres c'est du côté négatif parce que le repère c'est le côté négatif donc ça c'est moins 50 donc finalement Y' de T c'est égal à 4T moins 50 alors si je veux l'équation de la trajectoire c'est à dire t'appelles la T égale à moins X' sur 3 donc je divise par moins 3 je le remplace j'obtiens Y' de X 4 fois moins X' sur 3 ça veut dire moins 4 sur 3 X' moins 50 c'est l'équation de la trajectoire donc qu'on voit une droite la trajectoire c'est une droite si je veux tracer une droite il me suffit d'avoir deux points alors le premier point c'est égal à quoi à l'instant initial X' c'est 0 Y' c'est à l'instant initial Y' c'est moins 50 c'est un premier point le deuxième point on a Y' qui est qui est là qui est là il dans le c'est là maintenant sur l'axe des X qui n'est à l'axe des Y je c'est 0 alors on a des Y égale à 0 donc on remplace Y 0 on a l'équation moins 4 sur 3 X moins 50 égale à 0 on c'est X alors je viens de remarquer une petite erreur pourtant il faut faire attention il faut faire attention à un kilomètre par heure donc je ne remplace pas par 50 mètres c'est 0 0 5 kilomètre donc 0 0 5 kilomètre donc il faut corriger ça donc c'est moins en mètre mais l'équation en kilomètre puisqu'il les vitesses à dour en kilomètre par heure donc faites attention je répète les vitesses que j'ai utilisé pour calcul d'intégral ils sont en kilomètre par heure donc il ne fallait pas mettre y prime de 0 égal à moins 50 mètres c'est moins 0 0 5 kilomètre donc je répète je prends y prime égal à 0 de l'autre côté de 0 0 5 donc 0 0 5 fois 3 disait par 4 n'oubliez pas le signe moins donc je trouve moins 0 0 375 kilomètre je peux revenir vers des mètres donc c'est moins 37 5 mètres donc si je prends une feuille pour tracer donc c'est y prime x prime et eau prime je vais prendre pour échelle 1 centimètre c'est 10 mètres donc les points à représenter indiquant x prime est égal à 0 y prime c'est moins 50 avec cette échelle donc c'est moins 5 centimètres donc le premier point alors quand y prime est égal à 0 x c'est moins 37 5 donc c'est moins 3 centimètres 75 donc l'autre point alors alors ça veut dire que la trajectoire dans le repère de l'homme ça veut dire qu'il fait il chauffe au l'âge il chauffe au l'âge l'eau ici nous avons une interprétation ce qu'on a trouvé c'est que l'homme qui est au point au prime chauffe le chien et il revient l'eau ou il marche arrière alors si on essaie de faire une interprétation c'est simple le chien est perpendiculairement à l'eau dans ce sens avec une vitesse de 3 kilomètres heure nous 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 le problème c'est que la vitesse de 3 kilomètres heure la vitesse de 6 kilomètres ça veut dire qu'il va deux fois plus vite donc je répète le à là donc l'homme à là donc ici le rajeel est trop rapide donc qui est le clib avec le point B le rajeel est qu'il n'avance pas par exemple 37.5 parce que là il trouve le clib à une abscisse de moins de 37.5 mètres en plus regardez bien dans le repère fixe le clib est avance par 37.5 parce que le rajeel est avance par 37.5 qui marche à une vitesse qui est deux fois supérieure à la vitesse de l'eau c'est si on veut faire une interprétation physique donc c'est la résolution de l'exercice 15 là c'est le graphe obtenu donc après avoir terminé cette vidéo nous avons terminé cette partie cinématique le prochain cours ou bien le prochain chapitre qu'on va faire ce sera le chapitre dynamique d'une particule n'abdao donc avec des vidéos de cours mais incha'Allah des vidéos de t'aider ataikoum saha wassalamu alaykum